Je crois que vous abordez une thématique qui est de mon secteur. Je suis Vincent Tegui, je suis un économiste. Et je pense que les foires, festivals et toute action religieuse que nous avons l'habitude d'organiser dans notre ère culturelle, ou bien sur le plan national, contribuent, que nous le voulons, non seulement au volet culturel, mais à un pan économique. Parce que lors de ces foires, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui viennent échanger leurs produits, leurs savoir-faire, faire leurs prestations au public. Ce qui fait que ça engendre beaucoup de revenus. Cette année, nous n'avons à cause du coronavirus, nous n'avons pas pu bénéficier du festival des arts et cultures Idacha, du festival Marimendo, du festival Savalou, la Grotte Mariale. Donc il y a beaucoup d'activités qu'on devrait, culturelles, socioculturelles, qu'on devrait exécuter, que malheureusement, à cause du coronavirus, nous en sommes empêchés. Ça a beaucoup de conséquences. Je ne commence pas à voir au niveau des bars, restaurants, des hôtels, tout ça. Vous savez que lorsqu'il y a des visiteurs, les chambres d'hôtels sont prises d'assaut. Nous savons que ceux qui vendent dans les bars peuvent faire des prestations, etc. Et ils se sont apprêtés. Chaque année, c'est l'événement majeur dans la zone. Le mois d'août, un mois de pic. Et à partir même d'avril, que nous commençons à faire notre FACI, c'est des périodes où nous recevons beaucoup de visiteurs. Malheureusement, cette année, il n'y a pas de visiteurs. Il y a eu des périodes où on ne pouvait même pas se déplacer. Ces acteurs économiques n'ont pas pu faire leurs prestations. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, l'État a pris des dispositions et est en train de les prendre en charge. Mais il reste un certain nombre d'acteurs qui sont les acteurs à la base, qui sont nécessairement nos parents, les cultivateurs, les petits revendeurs qui s'occupent du vivrier réellement, qui n'ont pas pu mener leurs activités. Ça a apporté un grand coup. Nous avons déjà le problème avec le Nigeria, la fermeture des frontières. qui fait que nous n'arrivons plus à exporter nos produits vivriers vers le Nigeria. Donc, les demandes, il y a maïs, garis, tout ça, ça a été bloqué. Par conséquent, les producteurs ont eu ces produits-là sous les bras, ce qui fait que les prix ont baissé. Lorsque, comme on appelle, il y a moins de demandes, les produits baissent en économie. Donc, l'offre est supérieure à la demande. Par conséquent, il y a eu quelques difficultés. On pensait qu'au cours de cette période, on pouvait profiter pour brader un peu ce qu'ils ont sous les bras. Malheureusement, on n'a pas pu tenir ces différentes assises-là. Ce qui a fait, en réalité, que les conséquences économiques, on ne saurait réellement les mesurer et savoir aujourd'hui ce que ça veut dire. Mais le bas paysan, je pense qu'à plus de 50%, ils ont été vraiment fragilisés. Parce que ces périodes-là, dans l'année, cette courte période, constitue la période de pique. Si vous allez dans leur chiffre d'affaires, vous voyez que c'est au cours de cette période-là qu'ils vendent beaucoup, ils font assez de chiffre d'affaires. Ils ont leurs produits sous les bras, ils n'ont pas pu les écouler. Donc, conséquence, tout le monde se plaint. Comment faire ? C'est vrai que ce n'est pas des acteurs formels, ils sont dans l'informel. Et conséquence, c'est difficile aussi à l'État de les connaître, de les recenser, des choses. Peut-être qu'à travers l'organisation socio-professionnelle, on pourra voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je sais que l'État réfléchit avec les structures des ATDA, tout ça là, et le ministère du Commerce, le ministère des Finances. Des réflexions sont en cours pour savoir comment amoindrir un peu ces effets-là sur les producteurs. Parce que ce qui risque de se passer, si j'ai produit, j'ai peut-être une tonne de garis à la maison que je n'ai pas pu vendre à son prix, l'année prochaine, je ne vais plus faire ce tubercule-là. Et là, on risque d'avoir en 2021 ou 2022, une, comment on appelle, de la diminution de l'offre et les prix peu grimper. Et si les prix grimper, on va dire non, ce sont les dirigeants qui ne font pas leur travail, ce sont les... Parce que là, il y a ceci, il n'y a pas de l'argent. Nous avons beaucoup perdu, les acteurs économiques ont perdu, et mon souhait, c'est de tout faire pour que cette maladie-là puisse réellement quitter nos pays, quitter le monde entier, être éradiqué complètement, trouver des vaccins pour pouvoir lutter efficacement contre, pour que nos activités économiques reprennent. Nos parents en souffrent vraiment.